Ils estiment que du jour au lendemain, tu peux mourir aussi bien d'une morsure de serpent dans ton jardin qu'en glissant sur la savonnette dans ta douche, tu vois. Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence ! Aujourd'hui, 10 éléments qu'on adore chez les Australiens. Tu vas voir que comme d'habitude, je vais essayer de te faire un petit one-shot spécial Australie en te listant 10 éléments qui sont vraiment caractéristiques de là-bas et qu'on regrette même qu'une fois qu'on est revenu en France. Alors, la première chose, c'est l'esprit de camaraderie, de gentillesse des Australiens. Tu verras que ce sont des gens qui sont vraiment tournés vers l'autre. Dès le début, que tu sois à la campagne ou même surtout dans les grandes villes, particulièrement à Melbourne qui est jugée comme la ville la plus cool du monde, les gens, sans même que tu leur demandes de l'aide parfois, vont vouloir t'aider. Moi, je me souviens personnellement, j'étais avec ma carte en train d'essayer de repérer un peu les différentes attractions, les différents quartiers pour visiter. Spontanément, tu vois, tu n'as rien demandé. Les gens viennent vers toi et est-ce que je peux vous aider ? Est-ce que je peux... Qu'est-ce que vous cherchez ? Etc. C'est un peu comme aux Etats-Unis, à New York par exemple. Et le truc, c'est qu'en fait, ils veulent vraiment être sûrs que tu trouves, tu vois. Tu leur dis, même si tu leur remercies, tu dis OK, merci de votre aide, c'est bon, je pense que je vais trouver. Et bien, ils sont capables de te suivre et de venir avec toi pour bien vérifier que tu as bien trouvé ce que tu cherchais, tu vois. Donc ça, c'est vraiment... Ce n'est pas banal. Ce n'est pas beaucoup de villes qui le font. Sachant qu'en plus, à Melbourne, c'est vraiment au niveau de tourisme, ils ont vraiment mis le paquet, tu vois, qu'ils postent des gens. Alors, je ne sais pas si c'est des gens qui sont payés ou des bénévoles, mais tu verras qu'ils ont un chapeau rouge. Et spontanément, qu'ils sont là pour aider les touristes et puis voir s'ils sont vraiment... Ils trouvent tout ce qu'ils veulent. Donc voilà pour ça. C'est pareil aussi dans tous les milieux, en fait, dans les métiers australiens. Le chauffeur de bus, je me rappelle qu'il y avait des fois, j'étais perdu au niveau des stations parce que ce n'est pas encore le même système que par chez nous. Et voilà, il faisait carrément des détours. Tu vois, il demandait à son patron pour faire un détour pour me reconduire spécialement devant ma famille là-bas. Enfin, tu vois, chose que tu n'aurais jamais en France, quoi. Et voilà, franchement, il va simplement te dire que c'est cool que tu viens de France, t'intéresser. Enfin, c'est plaisir. La deuxième chose, c'est leur esprit qui n'est pas curieux, enfin, pas trop intéressé, en fait. Les Australiens ne sont pas d'un naturel très jaloux. Alors évidemment, je pense que la jalousie, ça reste humaine. Il y a toujours un petit fond de jalousie, peut-être. Mais ce sont des gens qui ne vont pas chercher à regarder ce que possèdent leurs voisins. Ils ne vont pas regarder les bijoux, les voitures, estimer le prix que ça peut coûter, etc. Ça, c'est... Non, niette. Pas en Australie. Donc voilà, c'est vraiment chacun chez soi, chacun sa famille, chacun son argent, chacun ses opinions politiques, etc. Et voilà, ça, c'est assez appréciable parce qu'il faut t'imaginer que là-bas, en fait, en Australie, il y a tellement de lumière. On veut en profiter, on met beaucoup de vitres. Donc vraiment, tu avais des quartiers, par exemple, sur Brisbane, où c'était des villas, mais complètement vitrées. Et en fait, si tu es... Voilà, si tu as l'esprit français que tu regardes un petit peu ce qui se passe derrière, tu peux voir tout ce qui se passe chez les gens, en fait. Et les gens vivent leur vie normalement, tu vois, à l'intérieur de leur maison. Mais ce qui se passe, c'est que, en général, quand un passant australien qui va passer à côté d'une maison, il ne va jamais regarder... C'est considéré comme de la curiosité malsaine. Donc de lui-même, il va tourner son regard, en fin de compte. Donc voilà pour ça. Alors nous, c'est vrai que ça peut nous paraître un peu étrange, mais voilà, c'est vraiment très... Pour ça, ils sont d'une indifférence qui est assez remarquable. Ensuite, c'est la troisième chose, c'est que le fait qu'ils soient healthy, healthy, pardon, et qu'ils... Oui, qu'ils soient vraiment tout ce qui est... Voilà, ils aiment bien tout ce qui est naturel, ils aiment bien aussi tester de nouvelles choses. C'est vraiment des gens très, très souples d'esprit, pas très rigides. Tu leur proposes quelque chose, voilà, ils sont partants directement, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Quatrième chose, c'est leur grande confiance. Je te le dirai aussi dans d'autres vidéos sûrement, mais moi, par exemple, j'étais, j'arrivais dans ma nouvelle famille, ils me connaissaient à peine. D'emblée, ils me disaient, comme j'avais besoin de me reposer au début, parce que au niveau décalage horaire, je n'arrivais pas à suivre le rythme, il fallait que je fasse au moins une petite sieste, ils me disaient, voilà, on doit partir, tout ça, mais il n'y a pas de souci, tu restes à la maison, il y avait toutes les affaires dedans, tu vois. Ils me connaissaient depuis un jour. Et donc, tu vois, c'est des gens qui sont très, voilà, forts dans la confiance, et c'est très appréciable, en fait. C'est que finalement, tu sais qu'ils te font confiance, et forcément, tu leur fais confiance. Et en général, les relations avec les Australiens se passent bien. En tout cas, tous les Australiens que j'ai rencontrés, c'était, à une personne à dire, vraiment des belles rencontres, des belles surprises. Voilà pour la confiance. Le numéro 5, c'est qu'ils relativisent beaucoup, en fait. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est très proche de la culture asiatique, en fait. Ils ont cette attitude un peu zen, un peu... c'est pas si grave, en fait. Il peut se passer n'importe quoi, ils considèrent qu'il y a toujours pire. Pourquoi ? Aussi, parce que l'Australie est quand même beaucoup plus dangereuse que la France. Ils estiment que, voilà, du jour au lendemain, tu peux mourir aussi bien d'une morsure de serpents dans ton jardin qu'en glissant sur la savonnette dans ta douche, tu vois. Donc, voilà pourquoi ils sont assez à relativiser et c'est très... une belle mentalité de vie, en fait. Je voyais, ils aiment bien faire du yoga, alors j'avais pu faire du yoga sur la plage, j'avais des dauphins qui passaient derrière. C'était... c'était waouh ! Et voilà, douleur aussi, leur instinct un peu développé, enfin, très développé, parce que, voilà, ils ont envie de faire ceci, ben, ils se privent pas pour le faire. et s'ils amènent, ils ont de mauvaises nouvelles, en général, voilà, ils disent, ben, c'est la vie, c'est comme ça. Ils se plaignent pas, en fait. Voilà, pour le fait de relativiser, sixième chose, leur insouciance. Pour les Françaises, les Australiennes vont paraître très puirilles. C'est typiquement les mères qui vont se rassembler, puis, je sais pas, leur jeu, ça va être de souffler dans une feuille pour faire du bruit, tu vois. Et moi, ça m'avait assez étonné, tu vois, ça m'a fait même sourire, parce que tu te dis des fois, en fait, même les adultes australiens paraissent se comporter comme des enfants, en fait, de temps en temps. Et c'est assez amusant, parce qu'en fait, ils se prennent pas la tête, ils se prennent beaucoup moins la tête que nous autres Français. Et ouais, en fait, ils sont heureux, quand tu, on l'a vu, quand c'était le Covid, moi, j'étais en plein Covid, j'étais en Australie, et voilà, il y avait la France qui commençait à paniquer d'un seul coup. Les Australiens, ils se sont réveillés au bout de, je sais pas, quatorze semaines, peut-être, à tout casser. C'est seulement un week-end quand un seul coup du jour au lendemain, on a eu une flambée, on a eu 400 cas, peut-être, qu'ils se sont dit, bon, allez, finalement, peut-être fermer les frontières entre les États, tout ça. Mais sinon, voilà, tu as, c'est vraiment l'état d'esprit australien, c'est vraiment genre, voilà, calme, on reste calme, on verra vraiment le moment venu, et puis, si vraiment, il faut faire quelque chose, on le fera. Mais voilà, ça te décrit un peu le mindset qui est assez intéressant. Niveau de la... Quand ils élèvent leurs enfants, c'est très positif, en fait. En Europe, quand tu élèves un enfant, c'est l'adulte qui parle et l'enfant qui doit obéir. L'enfant, il va rester sur une chaise, ne pas bouger, il reste calme, etc., etc. L'Australien va élever son enfant en mode, il faut qu'il ait confiance en lui, tu vois. Donc, si un enfant va faire un caprice, ils ne vont pas du tout le punir, ils ne vont pas du tout, ils vont chercher toujours à discuter avec lui et lui dire, voilà, je sais que tu es une grande fille et que tu vas comprendre parce que tu sais que tu ne pourras pas avoir ceci, cela, enfin, c'est beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de discours, un peu de, je ne vais pas dire de la morale, mais c'est vraiment, c'est très, beaucoup dans le dialogue, il n'est pas forcément dans la sanction. Donc voilà, on cherche vraiment à valoriser l'enfant. Chez nous, en fait, en France, on dira, voilà, tu n'as pas bien, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu n'as pas fait cela, voilà, tu as fait tes erreurs, tes erreurs, tes erreurs. Là, un Australien, typiquement, il va féliciter le gosse pour tous les trucs, même anodins, les trucs vraiment genre, même qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais tu vois, il va féliciter quand même l'enfant. Voilà pour ça. Après, c'est pareil, quand je te parlais d'encourager l'enfant, tu vas voir qu'on va encourager l'enfant à grimper dans les arbres, à faire un peu ce qu'il veut. Même les mères, les mères de famille elles-mêmes, tu vois, n'ont pas peur, elles te chopent une araignée comme ça pour te la montrer, tu vois. Donc voilà, c'est assez drôle. Voilà pour cela, le huitième point, leur tolérance. Alors leur tolérance, c'est vraiment un pays qui est naturellement tolérant parce qu'il est fait de plein d'éthiques, plein d'ethnies. Et tu vas voir régulièrement, par exemple, c'était sur Brisbane, je crois, tu vas voir des drapeaux qui sont sur les églises, tu vois. Là où en Europe, on est encore très, très conservateurs, chez eux, voilà, ils célèbrent des mariages officiellement à l'église assez facilement. Tu as quoi d'autre encore ? Tu as... Oui, c'est ça, le féminisme aussi qui est pas mal présent là-bas. Ils ont beaucoup de musées qui sont consacrés aux femmes, etc., etc. Donc j'étais assez pionniers dans ça. Et puis, c'est aussi un... Je vais pas dire non plus un paradis, mais c'est vrai que tu sens que toutes les communautés arrivent à cohabiter ensemble, en fait. Il n'y a pas de... Les seules choses qu'ils partagent, c'est 200 ans d'histoire à tout casser. Donc il n'y a pas forcément, comme en France, cette sensation des premiers arrivés, des derniers arrivés, etc. Tout le monde arrive à se comporter, à adopter le même mode de vie. Et ce qui fait qu'en fait, finalement, c'est quelque chose où tu te sens pas jugé, en fait. Tu peux venir de n'importe où dans le monde, il n'y a pas de... Il y a beaucoup moins d'a priori. Et voilà, c'est quelque chose que tu retrouverais pas forcément en France parce que je pense que même les gens qui disent « Non, on n'est pas raciste, on n'est pas raciste », l'humain a toujours un fond de racisme. À partir du moment où il y a quelque chose de quelqu'un, quelque chose de différent, ça va toujours lui faire peur. Il va forcément se sentir mieux avec ses pères. Mais en Australie, voilà, il y a ce climat qui fait que déjà, au moins, il y aura moins d'a priori, tu vois. Donc, voilà. Neuvième point, c'est que toujours dans cet aspect de jugement, en fait, on s'en fiche si tu fais des dingueries. moi, je voyais, il y avait un mec qui s'était dit du jour au lendemain, je vais m'habiller en chat. il se balade dans la rue en chat avec une clochette, tout ça, enfin, n'importe quoi, tu vois. Il y a des mecs qui dansent dans la rue comme ça parce qu'ils ont envie de danser. les gens s'en fichent, soit ils les félicitent, soit ils continuent leur vie comme s'ils ne rien n'étaient. Mais, voilà, les gens vont beaucoup plus se lâcher et en France, quelqu'un qui se lâche dans la rue, je vais dire qu'est-ce qu'il fait, tu vois. En Australie, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de mauvais regard, il n'y a pas de mauvais jugement, il n'y a que l'esprit d'initiative qui compte. Voilà, et enfin, le dixième point, c'est que c'est vraiment un peuple les Australiens s'intéressent à tout. Eux-mêmes sont le fruit de différentes nations. Tu regardes les enfants, en général, ils ont quoi ? Ils ont quatre nationalités différentes, tu vois, parce qu'ils ont quatre grands-parents qui venaient d'un pays différent, tu vois, même au niveau du... Physiquement, en fait, c'est très intéressant aussi parce que les Australiens, il n'y a pas un... il n'y a pas un... physique australien type, en fait. Tu vois que c'est des mélanges entre différents pays. parfois c'est réussi, parfois c'est moins réussi. Bon, c'est comme ça, mais voilà, c'est des mélanges assez intéressants et eux-mêmes, ils vont énormément apprendre des langues, tu sais, par eux-mêmes. C'est pour ça aussi qu'ils vont recevoir, ils vont adorer recevoir des étudiants étrangers chez eux pour s'imprégner de la culture, pour s'imprégner de la langue et voilà, en fait, c'est des grands voyageurs, c'est... tu vois, le parcours type de beaucoup d'Australiens, c'est qu'ils sont nés en Afrique du Sud, ils ont grandi, ils ont travaillé en Angleterre, à Londres, ils ont rencontré leur amour à Bali et après, ils se sont installés en Australie pour fonder leur famille, tu vois. Donc voilà, c'est la vie de beaucoup d'Australiens et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que le contenu est assez complet. Générique